La Journée internationale de la langue maternelle est une opportunité pour les gens de théâtre du monde entier de faire partager le caractère unique de chaque culture, dont la langue est le vecteur. Les mots, d'où la langue, a aussi un rôle clé dans le monde du théâtre. En cette année 2024, le thème retenu est l'éducation multilingue qui est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel. Plus que jamais, cette journée permet de reconnaître l'impact positif des langues et du multilinguisme sur l'inclusion et l'action mis par les objectifs de développement durable sur le fait de ne laisser personne de côté. Au Congo-Brazzaville, notre pays, par exemple, les jeunes éprouvent une honte à s'exprimer dans leur langue maternelle. Nombreux sont incapables de dire un simple bonjour dans leur langue maternelle. La question que l'on doit se poser, à qui incombe la faute ? D'où la perte de nos valeurs culturelles, elle semble être inéluctable. Commençons par la langue maternelle qui est en voie de disparition avec la modernité. L'on pense que parler dans nos langues maternelles est devenu un péché pour certains. D'où cette journée nous interpelle tous à la valorisation de la langue maternelle. Les décideurs, la population, tous doivent valoriser nos langues maternelles pour éviter la perte de nos valeurs culturelles.